... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda sur la chapitre 2 de l'histoire. On va du coup pouvoir voir un peu, avec un peu de chance, ce que nous propose notre chef Tessera, maintenant qu'on a réussi à le rejoindre au fin fond de la ruche. C'est parti ! Bon, on fait quoi, Tess ? Ouais ! Pourquoi nous traîner en dehors du territoire ? Mon gang, mes règles. Hier soir, la spire a subi un choc électrique. Ça s'est rendu jusqu'au centre. Vous avez senti les scousses en venant ? Quelque chose a changé. Rien à voir avec la foudre. En tout cas, ce truc produit sa propre énergie, maintenant. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Une archéothèque. Personne n'est au courant. Et si on est ici, c'est pour garder ça secret. On va se faire une fortune. Comment on y va ? J'ai un contact qui connaît la route. Attention ! Tuez-les tous ! Bon ! Et bien, ça met l'ambiance directe. Ok, alors. On est balancé directement dans l'action. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Atteindre la zone surélevée au centre. Varque Flint. Vingt Prisca. Donc, j'ai cru voir que c'était des Zorlok qui nous attaquaient. C'est un autre type de clan de Necromunda, tout simplement. Ils ont les mêmes classes que nous. Les classes sont communes aux différents clans. Vous voyez les petits symboles à côté des noms, c'est les différents types de classes. Visiblement, on est un peu cerné. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Une fois que tuer la surveillance, ne peut se déclencher qu'une seule fois par manche. Une subvalide est au moins visible à 60%. Ok, donc la surveillance classique, c'est une embuscade. En... Enfin, comment ? A longue distance, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a, nous ? On a... Une tireuse d'élite qui est la chef. C'est probablement Tessera, même s'il n'y a pas son nom. Si, c'est en bas. Tessera, ok. Donc, c'est Tessera, c'est une tireuse d'élite. Très bien. On a Vex, qui est toujours balèze avec son gros canon. Toujours son canon laser. On a Kira, qui cette fois a un lance-flamme. Donc, plutôt du Gate Zone. On a... C'est qui ça ? Yvian. Yvian qui a un fusil laser à 4 coups. Et on a Kori. Donc, Kori qui est une mécanicienne. Vous voyez avec son espèce de... Bon, on ne voit pas très bien dans l'ombre. Mais avec son bras... Son espèce de truc robot sur le bras, là. Et une épée, donc du corps à corps. Donc, on a un peu de moyenne distance. On a de la longue distance. On a du soutien. C'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont, eux ? En haut, il y a Flint, le chef. Il est... Du côté de Kori et de Tessera. Donc, du coup, il va falloir qu'on lui fasse gaffe. Parce qu'il est bien foutu de nous sauter dessus, ce con. Ici, il y a un balèze. Prisca qui a pris quelques dégâts. Ici, on a une tireuse d'élite. Qui n'est pas en hauteur. Donc ça pourrait être une bonne première cible. Ça, c'est quoi ? Zone de renfort. Ok. Ils ont des renforts potentiels. Très bien. Ou nous, d'ailleurs. On ne sait pas. En tout cas, des renforts pourraient arriver par là. Atteindre la zone surélevée. Ah oui, ok. Donc, notre objectif, c'est d'arriver là. Est-ce qu'on peut monter, s'il vous plaît ? Merci. Il y a des coffres de butins. Très bien. Et donc, on est tout en bas. Pour monter, quelles sont nos possibilités ? On a une tyrolienne qui est au niveau du sol. Qui nous envoie directement là où on veut aller. Ça peut être pas mal. On a également un ascenseur ici. Qui n'est pas hyper loin. Une station de contrôle. Je ne sais pas ce que c'est. Un autre ascenseur ici. Donc, l'objectif pourrait être de rusher la tyrolienne. Mais on est quand même bien exposé si on fait ça. On peut se planquer dans les conteneurs. Notamment celui-là. On pourrait se planquer dedans. Ouvrir la porte et sortir. Sachant que lui a l'air d'être plutôt équipé pour du corps à corps. Il a une grosse... Un gros marteau. Lui, c'est un tireur. Eux sont quand même assez loin. Et celui-là... Est-ce que je peux voir ses armes ? Je n'ai pas l'impression. Stade secondaire. Entraînement de novice. Bon, c'est un tireur d'élite. Donc il est probablement à distance de toute façon. Ok, donc on va essayer du coup de se rapprocher de notre objectif. On va commencer avec qui ? La tireuse d'élite. Ces pourritures d'Hurlock ! Ils nous ont suivis ! Faites-leur regretter cette embuscade ! Ils ont bloqué toutes les issues ! Arrêtez de vous plaindre et montez sur ces plateformes ! A partir de là, on trouvera un moyen de sortir ! Alors, ici on a Flint. Est-ce qu'on peut le viser ? Oui mais on a une chance lamentable de le toucher. Très bien. Normal on est en bas et en plus il a l'air d'être plus ou moins planqué. Alors normalement avec elle, on a un grappin. Qui pourrait nous aider à grimper. Comme son nom l'indique. Après on se retrouverait au contact de lui. Visiblement vous voyez là dans la case en haut là. C'est Flint qui a choisi également de jouer. On voit que c'est le chef parce qu'il est rang 5 et il a une hache avec sa petite étoile au-dessus là. Ce qui veut dire qu'on va jouer et derrière lui va jouer. Donc on a tout intérêt à essayer de trouver un moyen de l'empêcher de faire n'importe quoi. Il va certainement essayer de sauter sur notre copine ici. Très bien, il était en surveillance. Comme ça c'est fait. Donc en fait il a finalement une arme de tir équipée ce monsieur. Alors quels sont nos choix ? On a une surveillance à 25 PA qui pourrait être intéressant s'il décide de bouger. On a 60 points. Donc si on fait 40, il nous en restera 20 c'est pas assez. On pourrait faire un tir. A 63% de chance. Puis une surveillance. Mouais c'est pas forcément dingue. Ou alors on peut laisser tomber la mécanicienne et se barrer. Ah putain ils sont tous en surveillance. Ah la vache on est déjà mi-life du coup avec elle. Bon. Très bien. On découvre un peu. Au moins comme ça. On peut pas aller jusque là. Donc clairement ce qu'on va faire du coup. C'est caler un tir sur celui-là. Un tir précis. On peut tirer dans la jambe droite. La jambe gauche est cachée. On a 79% de chance dans la tête. 100% de chance sur son bras droit. On va viser sur son bras droit. Hop voilà. Lorsque vous êtes immobile, c'est que votre souris sur les ennemis indique à quel point il voit le combattant actif ainsi que leur chance de toucher actuel. 1. D'accord. 1, 2, ok. Et on va se planquer avec elle. Clairement. Faut pas qu'on la perde si on peut l'éviter. Est-ce qu'à tout hasard on aurait du medikit ou un truc du genre ? Non, on a un pistolet laser et des épées. Ok, ça ne nous sert à rien dans le contexte. On termine notre tour. Donc Flynn va jouer. On était persuadés qu'il avait un marteau mais en fait ça doit être juste sa... Sa... comment ça s'appelle là ? Sa figurine qui avait un marteau en fait. Ah, bon visiblement il était en surveillance. Du coup elle a raté son coup mais au moins ça lui a déclenché, ça lui a déclenché des points. Et il va s'accroupir là, pourquoi pas. Alors, l'objectif ça va être de se débarrasser de leurs snipers. Assez rapidement si on peut. Elle, elle est déstabilisée. Ça fait quoi ? On peut savoir ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. En vue stratégique peut-être. Déstabilisée, moins de 10pm max. Donc elle va se déplacer moins loin, ce qui ne m'arrange pas. Vu que j'aimerais bien aller taper, engager l'autre con là-bas. On va quand même la prendre. Elle a une bonne initiative. Alors, c'est leur balaise qui va jouer après, donc nous ce qu'on fait. Alors, les mécaniciens dispensent d'une compétence nommée bricolage leur permettant de désactiver les stations de contrôle sabotées. Ils empêchent de générer des zones de danger pouvant blesser les combattants. Ah oui, alors les stations de contrôle c'était ça du coup. Ah bah merde, je voulais voir mes possibilités et pas forcément le faire. Bon bah tant pis, j'ai cramé quelques points, c'est pas grave. On va voir si on peut choper ce type là-bas. Ça va être tendu malheureusement. Ouais, c'est tendu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a quand même moyen de tirer. Ça coûte 10 PA de faire un tir précis. On a une surveillance ou une embuscade. Alors 10 PA, on a 47% de chance. Si on vise là... On peut viser son bras droit à 87%, on va tenter. Hop, 22. Ça coûte pas cher, franchement. Après, on a que 5 de munitions. On voit qu'il est déstabilisé. Là, on s'est raté. On va se mettre en embuscade pour que si quelqu'un s'approche, on le charge. On n'est pas forcément hyper bon au corps à corps, mais au moins, si c'est... Si c'est lui qui bouge, je pense qu'en tant que tireur d'élite, il est certainement encore moins bon que nous. Alors, aura de précaution. Très bien. Ouf, ça fait mal. Ah, il rejoue son tireur d'élite. Ah non, il a pas joué son tireur d'élite, pardon. Il joue son tireur d'élite. Alors, il fait un scan de terrain, d'accord. Et il tire sans bouger. Ouais, sans surprise. Alors, avec lui, enfin avec elle du coup, plutôt. On va essayer de commencer à choper peut-être une position un peu plus avantageuse. Hop là. Alors, ils sont juste là. Donc, avec elle, ce qu'on peut se permettre de faire, par contre, on va se mettre dans un endroit où ils ne peuvent pas vraiment nous tirer dessus. Normalement, on peut faire une surveillance. Ah, on peut faire qu'une surveillance. Normalement, on a une surveillance lourde avec eux, mais ça doit être désactivé. Aura de précaution. Ah oui, ça fait quoi ce truc là du coup ? Dure jusqu'à la fin du combat. Nanana. S'active lorsqu'un ennemi ciblant se combattant. Plus 100% de PA pour les compétences à distance offensives ennemies. Ah, c'est pas mal ça. C'est à dire qu'ils sont plus ou moins obligés de venir au corps à corps du coup. Ça nous coûte 25. Et combien ça nous coûte une surveillance ? 30. On va prendre la surveillance. Tant pis. Alors, on va jouer Yen. Donc il a un autre tireur d'élite. Scan de terrain, ça doit seulement être pour détecter les pièges j'imagine. Il gagne des PA et il se met en surveillance. Ok. Donc il couvre les arrières. Bah pourquoi pas. Du coup, toi. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. On a des objectifs secondaires qui sont apparus. Oui, mais de toute façon, les seules caisses de butin qu'on a, elles sont là. Donc voilà. On va y aller de toute façon. On va pas saboter la tyrolienne puisqu'on en a besoin pour monter. N'est-ce pas ? Par contre, clairement, ce qu'on va faire, c'est monter tout le monde et après la saboter. Ça coûtera pas cher. Ici, ce que j'aimerais bien... J'allais venir d'où déjà ? Oui, ici. Ce que j'aimerais bien, c'est finir ce type. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc du coup, ça me coûte combien de tirés ? Là, on est au lance-flamme. Alors, c'est dommage. Non, c'est pas un lance-flamme. C'est un fusil électrique qu'on a. Pas de buff. Aucun buff actif. C'est une arme à dispersion ou des genres de fusil à pompe électrique. Ou un fusil réfrigérant. Intéressant. On va en refaire un. Et voilà. Ça c'est fait au moins. Bien. Récupérez des trophées. Et trouvez de quelle gang ils font partie. Je veux savoir à qui on a. Bon. On a malheureusement pas ce qu'il faut. Mais c'est pas grave. On va se caler. Un peu près planqué. Même peut-être même plutôt ici. Vu qu'on peut pas s'accroupir. On va essayer de leur enlever des angles de tir en se mettant au fond. Et on ramassera son loot au prochain tour. C'est pas un souci. Il nous reste Kira qui peut jouer. Alors. Il se met en surveillance avec son arme à dispersion ici. Ça veut dire qu'il doit probablement y avoir la sortie dans un coin. L'IA. Alors le. Oui c'est vrai que là je le. Je tourne cette vidéo. Le jeu n'est pas encore sorti. Puisque c'est une clé presse. Et il y a encore quelques petits soucis des fois. Notamment elle aime beaucoup surveiller les points d'extraction. Alors que théoriquement on n'a pas encore vraiment débloqué. Enfin on sait pas encore vraiment où il est. On a vu ça en multi avec Katox. Alors ici on a peut-être moyen de leur mettre un coup de lance flamme à tous les deux. Après ils ont. Leur bonus là. Tirs dispersés. Ouais on pourra toucher les deux éventuellement. On va tenter. Propre. On n'a pas assez pour un deuxième tir. Mais de toute façon on a que trois munitions avec cette arme. Donc il faut faire assez attention. On va se replier. C'est un peu dommage par contre. Est-ce que je peux me mettre de manière à ce qu'on soit un peu couverte. Je peux me foutre ici. Je peux m'accroupir. Ça me coûte 10 PA. Et on se planque. Mange deux. Alors on va jouer je pense avec toi pour commencer. Ils ont choisi leur balèze aussi. Est-ce qu'elle décide d'avancer ? Donc là on active la surveillance. Déstabiliser lourdement blessé. C'est parfait. Fait un tir précis ici. Aïe 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 aïe. Et elle se replie. Et bien pourquoi pas. Alors à nous. On va essayer d'ouvrir la route pour notre chef. Alors on peut faire un tir 100% de chance de toucher. On va pas se gêner. Hop là. Elle est pas morte. Mais presque. Voilà. Finir. On peut pas trop se permettre. Donc c'est dommage parce qu'elle a déjà joué. Mais au moins. C'est fait. Derrière. On va reculer. Alors. Est-ce qu'on peut faire ancrage ? Ancrage ça me redonnerait 20 PA. Donc ça serait pas assez pour retirer. Par contre. Ça va quand même nous permettre d'avoir quelques PA. Genre pour s'accroupir par exemple. Voilà. J'ai pas regardé ce qu'on a dans notre inventaire. On a rien. Ok. C'est parti. On termine notre tour. On couvre cette zone là. Alors. Elle est déjà mi life. Il va falloir qu'on les monte. On va jouer elle. Pour qu'elle ramasse le loot. Et qu'on essaye de remonter également. On voit qu'il a choisi Flint en plus. Donc on va prendre. Ou alors je me tire avec elle. Là. Bon je vais me tirer avec elle. Alors ça me coûte 5 PA de sauter. Parce que ça vaut bien le coup. Je dois sacrifier des PM. On a quand même pas mal de PM. On va faire le tour par l'escalier. Elle est là. Voilà. C'est parti. Hop. On est full life avec elle. Donc on va essayer d'aller faire un peu mal à Scornio là. Si on peut. Il est planqué. 57% de chance de toucher seulement. Et on peut faire. Un tir. Et une surveillance. Par dispersion de temps. Là lui c'est parfait. Ah non. On a pu faire d'offensif. Pourquoi ? Parce que j'avais pas 60 points. J'en avais que 50. Parfait. Est-ce que je peux faire un ancrage ? Non. Je peux recharger. Pour 5 PA. Ou m'accroupir. Sachant que je peux pas bouger. Bon tant pis. On va recharger. Voilà. Dans mon inventaire. J'ai rien d'intéressant. De toute façon. Donc on va terminer notre tour là. Un peu à poil. Mais tant pis. C'est le début. Faut qu'on apprenne les mouvements et tout. Alors Flint. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il tente d'aller finir la chef ? Ou est-ce qu'il se balade par ici ? Il se balade par ici. Il fait un tir précis là. Ça va. Ça va. Franchement ça va. Ça va. Franchement ça va. On devrait pouvoir lui faire la peau je pense. Donc là on va prendre elle par contre. Sachant que c'est l'autre tire-ordid qui a pris. Alors. Ça nous coûte. 5 PA d'actionner la porte. On va le faire. Parce qu'on a blindes de PA avec elle. Et on veut des mouvements pour aller jusqu'aux caisses. Alors attention aux surveillances qui sont par là-bas. Allez on a une dose d'adrénaline. Ressuscite un combattant neutralisé. C'est pas très utile. Oui on prend tout. Ça nous coûte le même prix de toute façon. Et une grenade à fusion. On prend tout. Pas de soin malheureusement. L'autre loot est par là. On va y aller. Des medikits parfaits. On va en prendre qu'un par contre. Enfin on va en prendre deux. Parce qu'on va en utiliser un. Et la grenade on va laisser tomber. Voilà. Donc on va lui mettre. Donc on peut plus se déplacer beaucoup. On va juste se pousser pour éviter de bloquer le coffre. Là on a le choix. On se soigne. 60 PV. Ça serait pas dégueulasse. Ça nous coûte 5. Et si je veux tirer ça nous coûte 30. Il nous raspile poil 30 forcément. Par contre je pourrais mettre une surveillance. Ou lui balancer une grenade. De toute façon on va se soigner déjà. Hop là. Donc du coup. Offensif. On va trouver des gens pour le finir. On va se mettre en surveillance. Au cas où d'autres voudraient s'approcher. Lui a joué hein. Donc c'est pas forcément un danger tout de suite. Et on termine le tour bien sûr. Ça faut s'habituer. Les postures ne terminent pas le tour. Contrairement à Mordheim. Bon il doit être scripté pour attendre. Je pense à l'arrière ceux-là. Non il avance quand même. Elle vient vers nous. Donc son chef est là. Est-ce qu'elle va déclencher la surveillance ? C'est possible. Ok. Tire sur Kyra. Loin. Alors ici il n'y a pas déclenché la surveillance quoi. Saloperie. Bon on va amener. Alors. Toi. C'est la dernière. Donc il faut qu'on te monte. Il faut que tu montes en haut. Et que derrière Kyra gère la Tyrolienne. Alors lui il est je sais pas où. Mais j'ai pas l'impression que ça soit un danger immédiat en tout cas. Alors on monte. On ramasse le loot. On franchit pas. On ramasse le loot. Voilà. Interaction. Examiné. Donc on a un badge. Une épée. Et un fusil d'assaut. Qu'on va mettre dans le sac à dos. Allez on fait le tour. Tac. On va prendre notre petite Tyrolienne. Alors est-ce que éventuellement on a assez de mouvement pour choper l'hôte ? Non. Malheureusement non. Du coup on est bien dans le mal. On peut tirer par contre. Ca reste quand même correct. 79% de chance ici. 53 là. On va lui tirer dessus. A 15. Hop. Voilà. Lourdement blessé. Voilà. Arme gauche. Cour de munitions. Et bien. Tant pis. Dans notre inventaire on a rien d'intéressant. Non. Euh. On pourrait. Non. On pourrait pas équiper je pense. Parce que là on a plus de munitions. Donc on pourrait se dire. On prend notre épée. Mais ça coûte 5 PA de l'équiper sinon ce qu'il me semblait. Du coup on va rester là. Gentiment debout. Et on va certainement la jouer en première au prochain tour. Donc là du coup ils ont plus personne. Ce qui fait que notre ami Kira va pouvoir jouer toute seule. Donc on va faire l'objectif optionnel déjà. Euh. C'est là. Hop. On recule là. Interaction. Saboter. La tyrolienne. Nous ne nous suivrons pas alors qu'ils sont tous à notre même hauteur. Voilà. Parfait. On est nickel. Ici est-ce qu'on peut choper ces gens avec le lance-flamme ? A mon avis ils sont trop loin. Ouais. Je vais m'avancer au max mais... C'est trop tendu. Après ça m'embête d'utiliser le lance-flamme sur ceux-là. Est-ce que j'ai d'autres dans mon inventaire ? Je peux rééquiper mes haches sinon. Par contre ça va me coûter 10 PA de le faire. Allez, faisons-le. On a vu qu'elle était quand même plutôt efficace avec ses haches. C'est parti. Alors une frappe ça coûte 30. Une embusquette 30. C'est parti. Voilà. Ça c'est fait. Et il nous reste encore suffisamment de PA pour l'examiner et ramasser un peu de truc. Donc il a un badge qu'on connaît. Il a des épées tronçonneuses. Seulement les cogneurs qui peuvent les équiper mais j'aime bien le nom de ce truc. Et le fusil d'assaut. On appuie à 7 points. On va reculer pour ne pas être trop facilement visable entre guillemets. Alors on va rejouer du coup on a dit en priorité toi. Parce qu'il faut peut-être chercher du soin. En espérant que tu sois encore en vie à la fin. Alors qu'est-ce qu'elle va faire de beau ? Elle me tire dessus. Aïe. Bien tendu. Oh elle esquivait le tir de notre tireur d'élite quoi. Du coup elle se replie. Bonne idée. Alors il faut interagir avec le cogitateur. Mais pour l'instant ce qu'on va surtout faire c'est qu'on va aller chercher du soin. Tu vas prendre la grenade. Et tu vas prendre les medikit restants au cas où on n'ait pas le temps de se pointer pour les ramasser. Je sens qu'on peut faire des échanges après avec les différents persos. Alors tactique. Un petit medikit. C'est parti. Ça fera pas de mal là. Un deuxième peut-être ? Allez un deuxième. Voilà. Alors après est-ce que tu irais pas... Engager... A être sympathique demoiselle là ? Ça me paraît plutôt une bonne idée moi. Parce que ta frappe ne coûte pas cher vu que tu as une arme à une seule main. Et je pense qu'une fois engagé... On fera moins la maligne. Avec son fusil de sniper là. Allez on termine le tour. Plutôt bien. On va prendre elle pour interagir avec le... Le truc qu'on doit interagir. C'est ça non ? Oui non. C'est ça le cadavre. On va ramasser son dernier truc. Il est où le truc avec lequel on doit interagir ? Cogitateur. C'est ouf. Ah il est là mais de l'autre côté. D'accord. Très bien. Allons-y. Ok c'est Kira qui était bien placé pour interagir en fait. Est-ce que je vais pouvoir du coup... Où est-ce qu'elle me bloque le chemin ? Elle me bloque le chemin. Parfait. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire avec elle ? On a des... On a des double épées. Ouais bon c'est pas forcément hyper intéressant. On pourrait se placer là. Lui caler peut-être un petit tir. 97% de chance de toucher. C'est propre hein. Voilà. Hop. Ensuite... Non pas ça. Deux. On s'accroupit. Et on va même... Recharger parce que... On a plus beaucoup de munitions dans notre pistolet. Enfin dans notre fusil. C'est parti. Alors son balaise. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok il surveille la zone. Et il s'accroupit. Vous voyez qu'il se relève à la fin de son tour parce qu'en fait on ne peut être en surveillance que quand on est debout. Du coup il se relève et une fois qu'il aura déclenché sa surveillance il sera accroupi tout simplement. Bah du coup il nous faut L pour pouvoir interagir avec le truc. J'avais même pas vu que je pouvais sinon je l'aurais fait je pense tout à l'heure avant de terminer son tour. Suivez-moi. Il y a un passage de l'autre côté. Alors... Un tas de la zone d'extraction situé au deuxième étage. Tessera doit s'extraire si besoin. Réanimez-la avec une dose d'adrénaline. C'est ouf. C'est tout là-bas. Et son mec est ici. Ok donc là on a un ascenseur. Donc vous voyez il couvre... Il couvre complètement l'ascenseur. Ça c'est quoi ? Station de contrôle... Donc il va falloir qu'on essaye de se le faire d'en bas probablement. Il a une arme à dispersion. Il doit sûrement y avoir moyen de voir son équipement. Cibler, balise, les buffs... Non ça c'est pour monter. Initialiser la vue. Ok d'accord très bien c'est pas ce que je voulais. Vue des étages avec la molette. On peut virer des étages. Ok. Hop là. Ok ça c'est pour... Tourner avec les... Les trucs importants. Mais est-ce que je peux voir... Ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Non. Je peux pas voir son arme visiblement. Il va certainement y avoir un truc mais je ne le connais pas. Bon. C'est pas grave. Bah du coup toi... J'ai envie de dire que tu vas aller terminer celle-là. Alors... Ah non moi je veux taper moi. Pourquoi je peux pas taper. Offensif. Ah on peut embusquer... On peut taper qu'on peut engager qu'à une seule personne c'est vrai ? Non. Quand même. Pas possible. Sacre ou pire non ? Ah bah peut-être qu'on ne peut faire qu'à sac avec une seule personne. Bah du coup ce que tu vas faire c'est que toi... Tu vas me filer un medikit. S'il te plait. Voilà. Merde je crois que j'ai soigné l'autre. Ah putain quel con. Bon bah tant pis. Elle avait besoin de se soigner. Par contre je suis un peu... Étonné qu'on ne puisse pas engager à deux. Mais bon. Peut-être qu'il faut un truc particulier. En attendant on va mettre une embuscade. Comme ça s'il se désengage on la rechoppe direct. Et ça fera pas de mal. On termine le tour. Alors va falloir qu'on s'occupe du mec en bas. Donc on se relève déjà pour commencer. Est-ce qu'on peut avoir un angle ? Il est juste en dessous. Par ici. Est-ce qu'on a un tir ? 98% de chance. On pourra mettre deux tirs du coup. C'est parti. Hop là. À 95% on ne se tente pas des... On nous vaut la peine de faire des tirs précis. Notre arme est enrayée. Puisqu'on a fait deux tirs. C'est pas grave. On passe le tour. Il nous reste L. Qui est plutôt en bonne position également. On va peut-être pouvoir caler... Alors quoi qu'avec son fusil moitié à dispersion là. Ça va être tendu. Ouais. Il est beaucoup trop loin. Il est bas à cul trop loin. C'est pas grave. On va récupérer nos points. Voilà. Moins un. Voilà. Et on va aller chercher l'ascenseur du coup. Enfin commencer à chercher l'ascenseur. Visiblement c'est trop loin. Parce qu'on peut en profiter pour caler un coup de... saloperie à elle sans toucher les copines. Les copines. On dirait que oui. Voilà. Je peux même l'examiner. C'est parfait. On ramasse un cric de frappe et un fusil d'assaut pour tireur d'élite. Et les badges. On voit qu'il y a zéro de valeur. Donc je pense qu'il y en avait juste besoin d'un seul. On va pas s'emmerder. Hop là. Alors toi. Tu te lèves. Il te reste un medikit normalement. Du coup tu vas soigner. Elle. Alors est-ce qu'on peut... Comment on peut se sectionner ? Choisir une cible. Ah euh d'accord. Ok. On soigne Kira. Voilà. Maintenant t'es plutôt une tireuse d'élite toi. Il est où l'hôte ? Non il est pas visible. On va essayer de choper un angle par ici peut-être. Alors il a une arme à dispersion donc son angle de tir est vraiment très mauvais. Enfin il peut nous tirer dessus que de très très proche. Ici. Est-ce qu'on le voit ? Non il est planqué derrière ce truc. Tain il s'est bien placé ce con. Ici on le voit. Je pense. De justesse. 99% de chance. Bon bah c'est de justesse mais suffisant. Hop là. Alors il nous reste quoi ? Une grenade ? Est-ce qu'on peut lui jeter une grenade ? Non. Il y a un truc au-dessus qui le protège. Dommage. Du coup est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'ascenseur qui était où ? Derrière nous visiblement. Il y en a un en face, un derrière nous un là. On va appeler celui-là peut-être si on peut. Ici. Non on est trop loin. C'est pas grave. Hop là. Fin du tour. Bon l'autre est quasiment mort. Je sais pas ce qu'il va faire mais... Probablement pas grand chose. Il a jeté une grenade. J'ai pas vu s'il avait touché quelqu'un. Ça manque d'un petit journal de combat. Faudra que je regarde si on peut activer ça. Alors je sais pas sur qui l'a jeté une grenade du coup. Toi. Ouais bah en fait je suis juste pas sûr qu'il ait réussi à toucher quelqu'un. Il faudrait qu'on le finisse avant d'appeler l'ascenseur. Donc on va prendre elle. Donc déjà il faut qu'elle gère son arme. Ça ça désactive l'enrayement. On est d'accord. Désenraye ton truc. Tu vas lui mettre une tatane. Voilà c'est fait. Après on peut sauter hein. On est même pas obligé d'y aller avec l'ascenseur. Mais là on est du mauvais côté si on saute donc c'est naze. Donc on va quand même peut-être appeler l'ascenseur si on a suffisamment de PA. Ça coûte 5. Bon bah là du coup ça va juste être une promenade de santé hein. Vu qu'il a plus personne à jouer. A moins qu'il reçoive des renforts on va voir. Oui euh non. Je disais y'a quelqu'un sur le champ de bataille mais non elle est morte elle. Allez c'est parti. On se fout tous sur l'ascenseur. Et on s'arrache. Le dernier qui arrive active l'ascenseur. Une fois de plus je pourrais probablement trouver un angle pour sauter et puis éviter de la jouer comme ça. Mais je trouve ça marrant le coup de l'ascenseur qui peut transporter tout le monde. Est-ce que tu peux recharger ton arme main gauche toi ? Rechargement on dirait que oui. Cool. Tu peux recharger. Donc tu vas là et tu vas à l'étage 2. Bah oui allons-y. C'est ça. Donc ouais quand un ascenseur a plusieurs étages vous pouvez choisir à quel étage vous allez hein. C'est assez cool. La sortie est par là. On va du coup essayer de passer par là si on peut. Je pense que non. Non. Toutes nos copines nous coincent. Tant pis on fait le tour. Alors y'a l'autre à looter aussi. Il est où ? Il est là. On va aller le looter. On a que 2 places dans notre inventaire avec elle. On peut savoir ce qu'il a. Il a 3 trucs. Plus le badge donc ça va. Un coup près. Et un crasheur d'acide. Parfait. J'aime le nom de ses armes. Et on va se mettre en surveillance au cas où quelqu'un ait envie de se pointer. Sait-on jamais. Ca va être la fin du tour donc euh. C'est pas impossible. Y'avait une zone de renfort ça doit sûrement servir à quelque chose. Ouais voilà. Lucky Gilson qui arrive. Des renforts. Il faut que tu te barres de là Tess. Alors est-ce qu'il y'a eu juste un mec ? 130 d'initiative. Ok. C'est un mec rang 1. Ca va. Ca va. Bon après si y'en a un qui arrive partout ça va peut être différent mais... Allez Tess. Tu joues à 105 donc tu peux te barrer. Où est la sortie ? Par là. Est-ce que tu peux sauter quelque part ? Sauter. Hop là. Propre. Alors la question c'est si j'extrais est-ce que ça se termine ? Vex doit s'extraire. Tiras donc on va. Ok donc l'objectif principal c'est d'extraire L. Du coup on l'extraira en dernier bien évidemment. On va se placer en surveillance ici. De toute façon normalement sauf si il pop un mec par tour. Là il va jouer son... Son gars et derrière... Bah quoi ? Pourquoi je peux pas terminer mon tour ? Laisse-moi terminer mon tour. Ah ! Je peux pas terminer mon tour. Ah si y'a la louche de tour en bas qui se remplit très très lentement. Ok bon. Ça doit être pour être sûr qu'on veut vraiment terminer le tour avec elle. Ok il est en haut. Il va se trouver un angle hein. On ne s'est pas particulièrement protégé. Bon on a raté notre surveillance. Au moins on l'a déstabilisé. Qu'est-ce qu'il fait ? Gestion d'objets. Ah il a été prendre le badge de sa copine peut-être ? Non il change d'arme ? Ah oui il a pris des... Il a pris des pistolets. Ok il fait une surveillance avec ses pistolets. Pourquoi pas. Alors c'est parti. On va s'extraire avec tout le monde. Et test à la fin. Du coup... Le truc d'extraction. Il est là-bas. En avant. Hop. On s'extrait. A toi Kira. Allez avance. Extraction. Ensuite. Yvène. Yvienne. Ça va faire des épisodes assez longs hein. Mine de rien les missions campagne sont plus longues que ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Je suis sûr que ça vous fera très plaisir. Là on devrait terminer ça assez vite hein. On ne va pas trop trop faire dans le complexe. Alors lui il y a moyen que... Il active donc on va faire le tour par là. Tessera probablement se prendra une... Une attaque de surveillance mais bon tant pis. Elle devra s'en remettre hein. Voilà fin du tour. Il nous reste. Elle. Ah putain il a 120 initiatives du coup. C'est pas grave. Il va pas faire grand chose hein tout seul. Ok. Ça me va. C'est encore mieux. Et nous du coup on va se tirer tranquillou bilou. Allez hop. S'il te plaît. Voilà. Extraction. Fiche le camp. Au couvre. Rends nous riches Tessera. Tessera. Cet embuscade avait rendu Tessera furieuse. Les blaquages savaient qu'elle était sur un gros coup. Il devait en apprendre plus. Mais Tessera est une bonne chef. Vous voyez. Elle inspire la loyauté. Son gang ne reculera pas quel qu'en soit le prix. Il ne lui restait qu'un seul choix. Trouver l'homme qui l'amènerait au sous monde. Et poursuivre sa quête de richesse. Car une fois le sang versé. Impossible. De reculer. Et bien. Parfait. On va s'arrêter ici du coup pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.